Moi je suis du coup Tristan Imbert, le fondateur, cofondateur de Bétsara, on est producteur de Ravinsara à Madagascar. En fait on est trois potes d'enfance dont un Tahin franco-malgache qui a retourné vivre à Madagascar et qui a créé sa plantation de Ravinsara sur les terres de sa famille et qui m'a poussé avec un autre pote Teddy à vendre directement en circuit court. Donc on vend l'huile essentielle mais on vend aussi les feuilles de Ravinsara en infusion et puis on a élargi toute une gamme de produits autour du Ravinsara. Les Bétsandais c'est ma troisième participation. Pour moi c'est un lieu de rencontre. Aujourd'hui on a vu des anciens clients, on a vu des nouveaux clients, on a vu des fournisseurs. C'est vraiment le moment où on récupère de l'information et puis aussi de l'information qui peut être aussi juridique parce qu'on a des problématiques et souvent tout seul, isolé, on n'a pas les infos qui nous vont et c'est en rencontrant d'autres gens qui font même type de métier que nous qu'on peut avoir les infos. Ça solutionne pas mal de choses, on sera là en 2025.